Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on part dans le domaine des jeux vidéo, et plus précisément Sega, avec les pop des méchants de Sonic. C'est parti ! Alors on avait déjà présenté la pop de Sonic dans une vidéo où on avait présenté deux autres personnages de jeux vidéo, donc on vous met le lien en haut à droite. Et on commence avec la pop de Shadow, qui est un peu le rival de Sonic en quelque sorte. Alors Shadow, c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Sonic Adventure 2 sur Dreamcast. Et voici le petit Shadow. Alors il ressemble vraiment beaucoup à Sonic, c'est le même style. C'est un personnage qui a été créé par le grand-père de Robotnik, qui s'appelle Gérald Robotnik. On voit direct, il est tout noir comparé à Sonic qui est tout bleu. Comme Sonic, il a les poils comme ça, ou les cheveux en quelque sorte, qui partent en pointe juste derrière. C'est vraiment super joli. Et on voit qu'il y a du rouge au niveau de chaque pointe. Là, on voit au niveau de sa posture, il a vraiment une espèce de prestance, d'assurance. On voit qu'il n'est pas forcément très sympa. Donc pareil, le corps noir, un petit peu de blanc devant. Comme Sonic, il porte des gants blancs, sauf que lui, il a en plus des anneaux un petit peu dorés. Et des petits détails de rouge aussi, au niveau des poignets et même au niveau des chevilles aussi. Donc franchement, c'est super joli le détail comme ça. Les touches de doré avec le noir et le rouge, franchement c'est magnifique. Il a aussi des chaussures assez carrées quand même. Ouais, c'est des chaussures plateforme quoi. Enfin, il les a piqués Lady Gaga je pense. Ah, c'est vrai qu'elles sont un peu bizarres. Noir et blanc et rouge, toujours dans les mêmes couleurs. Mais c'est vrai que c'est assez volumineux et très très carré. Puis même à l'avant, il a des petits trucs dorés sur ses chaussures. Des grosses chaussures comme ça alors qu'il a les jambes toutes fines, les bras tout fins aussi. Ouais, c'est un peu comme Sonic, c'est pour courir vite. Autrement, il est vraiment pas mal. Il est aussi beau que... Limite. On va pas dire qu'il est aussi beau, il est limite aussi beau que Sonic. Non, non, non. Sonic, c'est le meilleur. On est d'accord. Donc, OK pour Shadow, mais le principal antagoniste de Sonic, tout le monde le sait, c'est le docteur Eggman. Alors là, il s'appelle docteur Eggman, mais on le connaît plus sous le nom de docteur Robotnik. C'est le nom en fait qui lui est donné aux Etats-Unis et en Europe et aussi au Canada. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on le connaît plus sous le nom de Robotnik. Et voilà donc le magnifique docteur Eggman. Eggman, franchement, il est juste trop, trop beau. Bon, déjà, on en parle tout de suite. C'est quoi cette moustache ? C'est quoi cette moustache ? Il a pas de cheveux, par contre, il se rattrape sur la moustache. Franchement, mais elle est super, ça rend super bien. Donc forcément, la moustache, on voit le nez. Je pense qu'il doit bien aimer l'alcool lui, parce que franchement, le nez est rouge comme ça, limite. Un peu comme Waluigi et Wario. C'est vrai, ça rappelle un peu ça. Et puis ses petites lunettes toutes rondes comme ça, franchement, ça lui donne un petit côté savant fou en fait. C'est ça, ouais, c'est un genre de savant fou. Il fabrique des robots, des genres de vaisseaux un peu bizarroïdes pour capturer les animaux. Puis on voit sur sa tête, il a des genres de lunettes, je pense, pour voir dans la nuit. Ça fait le côté encore scientifique. Et ce qu'on voit, c'est que ses lunettes, elles ont une forme d'écrou en fait. Oui, c'est vrai, ça fait un peu ça, ouais. Donc le détail est vraiment top, quoi. Puis il porte bien son nom quand même. Il a vraiment une tête d'œuf. Enfin, un œuf un peu carré en version pop. Mais il a quand même une tête un peu d'œuf. Je ne mangerai pas une omelette faite avec cet œuf. Non. Et puis il a une jolie veste aussi avec pas mal de blanc et de jaune. Des genres de petites poches, des attaches. Une ouverture aussi un peu zippée à l'arrière et à l'avant. Et puis ça finit un peu en queue de pied derrière aussi. Lui, c'est pareil au niveau de sa posture. Il me fait vraiment penser à Shadow en fait. Parce qu'il a un petit peu le même genre de posture. Ouais, c'est des méchants. Ils ont tous les deux une main ouverte et une main en point. Franchement, c'est marrant, quoi. Eggman, c'est un personnage qui a des grandes jambes et un tout petit corps à côté. Et là, ils ont quand même assez bien respecté. C'est un peu moins accentué, évidemment, vu que c'est une pop. Mais on voit bien, il a quand même des grandes jambes assez fines. Et puis il a aussi des grands pieds. Ses chaussures, franchement, elles paraissent simples. En fait, il y a plein de petits détails. Vous avez des petits trucs devant, un peu blanc. Puis derrière aussi, vous avez comme... Moi, ça me fait un petit peu penser encore une fois à des... Je ne sais plus trop comment ça s'appelle, là. Les trucs où tu mets un tournevis dedans. Oui, une vis. Bah, une vis. On voit le bricoleur expert que je suis. Oui, il y a une fente, comme si on pouvait mettre un tournevis dedans. Ça fait un petit peu ça, non ? Ça va avec les écrous, du coup. Non, mais oui, vous avez compris. Mais voilà, franchement, la pop, elle est vraiment magnifique. On respecte bien les proportions. On reconnaît direct qu'il n'y a pas de souci. Donc vraiment, il est super. Et voilà pour cette présentation des deux pops des méchants de Sonic. Donc dans la collection, vous le voyez là, il y a six pops. Mais en fait, il y a juste trois personnages différents. Donc Eggman, Shadow et Sonic. Sonic en trois versions. À part la rigueur Super Sonic qui est un petit peu différent, les autres, on ne voit pas trop l'intérêt d'avoir deux Shadow et deux Sonic. Donc du coup, voilà, on a les deux méchants. Et toi, est-ce que tu as une préférence parmi les deux ? Oui, je pense que c'est la même que toi. Donc c'est Eggman. C'est un méchant vraiment emblématique dans le domaine du jeu vidéo. Comme Bowser ou ce genre de méchant. Et on s'y attache, même si c'est un méchant, c'est un personnage. On aime bien au final. On aime bien les méchants, c'est pour ça. Donc vous dites-nous en commentaire lequel vous préférez parmi les deux. Ça nous intéresse de savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner aussi. D'ici là, portez-vous bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao.